Pour continuer, cliquez sur un problème de carte et parcourez la description qui s'affiche. Retenez qu'elle n'est pas toujours très précise. Comme décrit avant, en cliquant un problème de carte, l'éditeur affiche trois éléments, la ligne verte, la ligne rose et les punaises A et B. À partir de ça, c'est à vous de déterminer la nature du problème et de le résoudre. Voici quelques exemples de problèmes récurrents que vous pourriez trouver et la façon de les corriger. Connexion manquante Dans ce cas, la ligne verte indique que les Wiser ont tourné à gauche, là où la carte ne le permet pas, car une connexion manque. Le système ne peut déterminer comment les Wiser sont allés de A vers B. La solution est de créer la connexion manquante en reliant le segment A au segment B, puis vérifier les interdictions de tourner et enregistrer votre travail. Route, segment manquant Vous constatez que les Wiser ont parcouru une route qui ne figure pas sur la carte. Cependant, la vue aérienne et les traces GPS permettent de constater qu'il y a bien une route. Souvent, il s'agit d'une bretelle de sortie manquante. Ajoutez les segments manquants entre A et B. Vérifiez les connexions, définissez le type de route, ajoutez le maximum d'informations dans la section propriété, ville, type de route, et assurez-vous d'enregistrer votre travail. Mauvais sens de circulation Il semble que les Wiser ont circulé à l'opposé du sens de circulation défini sur un segment. Corrigez le sens de circulation afin qu'il corresponde à celui des Wiser, puis enregistrez votre travail. Restrictions de tournée erronées Les Wiser ont tourné à l'encontre d'une restriction de tournée définie sur un segment. Sélectionnez le segment, modifiez la restriction de tournée en passant du rouge au vert, puis enregistrez. Problème de connexion Cette jonction est coupée en deux, interdisant un trajet entre les deux côtés. Réunissez-les en déplaçant une jonction sur l'autre jusqu'à ce qu'elle fusionne. Vérifiez les interdictions de tournée et enregistrez votre travail une fois de plus. Carrefour en pas de doigt Sur les pas de doigt, le trajet des Wiser diffère parfois des segments de la carte. Cet écart avec la carte génère un problème de carte. Ajoutez un segment à sens unique selon la route suivie par le Wiser. Jonction mal positionnée Dans cet exemple, le trajet du Wiser tourne à gauche, bien que selon la carte cela ne soit pas possible. En regardant plus près, on voit que la jonction est mal positionnée et déforme les segments qui y mènent. En déplaçant la jonction au bon endroit, en accord avec les trajets des Wiser et la vue aérienne, vous résoudrez facilement le problème. N'oubliez pas de vérifier les connexions et interdictions de tournée avant d'enregistrer votre travail. Parking Quand un Wiser circule dans un parking, cela devient délicat. Si Wais ne peut faire correspondre le trajet avec des segments existants, il génère un problème de carte. Ajoutez un parking via le bouton Ajouter, Point de repère de la barre d'outils. Il est important de bien le typer. Vous pouvez aussi ajouter les principales voies du parking, mais n'oubliez pas de les identifier comme parking. Rapports de problèmes des utilisateurs Les rapports de problèmes sont variés. Pour les résoudre, essayez de déterminer d'où venait le Wiser, où il allait, et ce qui a motivé son rapport et l'a poussé à choisir un autre chemin que celui proposé par Waze. Dans cet exemple, on peut voir que le conducteur continue tout droit alors que le trajet proposé par Waze le guidait à gauche. Le Wazer a ajouté une note. Il est interdit de tourner. Il est aisé de conclure que les autorisations de cette jonction sont mal renseignées et nécessitent une correction. Dès qu'un éditeur aura modifié la flèche verte en rouge, le problème sera résolu. Voilà un bref aperçu de l'éditeur de cartes de Waze. Si vous avez des questions, rejoignez les autres éditeurs sur le forum ou contactez-nous sur world.waze.com. Nous sommes toujours prêts à vous aider. Bonne édition et parachevons ce grand œuvre. Sous-titrage ST' 501